Abonne-toi ! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Captain Nico, c'est moi. Donc là, ce sera une vidéo de tuto de réparation de joystick de Joy-Con. Donc, vous savez tous, il y a ce fameux problème qui existe, le problème du joystick. En utilisant le joystick de manière normale, celui-ci n'a tout simplement plus voulu répondre dans des commandes basiques, comme pour aller descendre en bas, ou alors il déconne pour aller à droite ou à gauche. Donc, ce qui n'est tout simplement pas possible. D'ailleurs, je vais vous montrer la manette en question. La voici. Donc ça, c'est la manette de Smash Bros. Médé, avec les fameuses bandes. Bref. Donc là, je vais vous montrer directement sur ma console. ce que ça donne actuellement en jeu. Et puis, vous allez pouvoir voir après la vidéo en complet de la réparation de la manette, puis de l'utilisation sur la console. Comme vous pouvez constater, je ne peux pas aller vers le bas. Je peux aller difficilement en haut ou à droite, mais je ne peux pas aller en bas. Et donc, si je change ma manette avec une autre manette fonctionnelle, bien entendu, mes commandes ne sont plus altérées. Pour la réparation de ma manette, j'ai tout simplement trouvé un pack de réparation avec deux sticks analogiques et les outils pour 5 euros avec l'envoi inclus et réception le lendemain. Je vais pouvoir réparer mon stick et j'en ai même un de rechange. Donc, on va tout de suite démonter la manette. Je vais pouvoir réparer mon stick et j'en ai même un de rechange. Maintenant que l'on a dévissé les quatre vis qu'il y a en dessous, avec la spatule qui vous a été fournie, vous soulevez tout simplement la coque au niveau de différents endroits. Donc, on y va tout doucement. Et là, vous pouvez constater qu'on a deux nappes de connexion. Donc là, concernant l'ouverture, je vous suggère de faire comme moi au niveau de la barre ici. Tout simplement parce que l'arrière est un peu plus compliqué, comme si il était clipsé. Et vous voyez, ici, on a des sortes de petites barres de clipsage qui servent à fixer l'arrière de la manette. Vous avez ici le branchement de la batterie qui est à retirer, déjà d'une part. Et donc là, vous pouvez voir que déjà, ce petit bloc blanc qu'il faudra remettre ici vient donc tout seul démonter la batterie, de la remettre après par la suite et d'accéder à la carte mère de la manette. La batterie est légèrement collée. Voilà. On va démonter le cache de la batterie les quatre vis que vous avez juste là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Arrivé à ce stade, une fois que vous avez retiré la coque, vous avez la possibilité de débrancher la nappe juste ici. Ce que j'oublie de vous dire est qu'il y a des sortes de verrous au niveau des connecteurs de nappe qu'il faut relever. Je m'en suis rappelé au moment de remonter la manette. Nous avons le joystick à portée de main qui est juste là. Donc on va démonter la vis ici, la vis ici, et juste avant on va débrancher les deux nappes, la nappe bleue que vous voyez juste là, et la nappe orange que vous voyez juste là. Donc ça, c'est notre joystick défectueux. Voici notre joystick. Donc on remet la nappe pour commencer. Je vais juste la remettre de mon côté, ça va me prendre deux secondes, car la caméra me gêne. Donc ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que sur les connecteurs de nappe, vous avez des sortes de petits verrous noirs ici, que vous pouvez lever. Et en les levant, cela déverrouille tout simplement la nappe. Donc, mention que je vous ai fait, envoie off au moment de la déconnexion, que moi-même je n'ai pas fait. Je l'ai juste... Je m'en suis juste rappelé au moment de rebrancher la nappe, d'où la petite difficulté pour la rebrancher. Donc là, vous verrez, la nappe dépasse beaucoup. C'est tout à fait normal. Cependant, elle n'en reste pas moins connectée. Donc maintenant, on va passer à l'étape du remontage... Du revissage, pardon, du joystick. On remet bien les mêmes vis qu'à l'origine. Et la deuxième qui est remontée juste là. Donc les deux ici. On a bien notre joystick qui ressort correctement de l'autre côté. Et maintenant, on n'a plus qu'à rebrancher la nappe de ce bouton. Une fois cela refait, on va tout simplement remettre la petite coque qui sert de support pour la batterie. Et donc là, si vous voyez bien, ici, on a un petit verrou. Et donc là maintenant, on va remettre la nappe de la coque de la batterie qui possède le bouton ZL. Voilà. Voilà. On va remettre la... Vous voulez en faire de la susceptibilité? on va monter le bouton ZL. Tiens, apprécient... Voilà, on n'a plus qu'à refermer le verrou Ah là, là pour le coup il était déjà fermé Donc on va bien remettre la nappe Et on n'a plus qu'à refermer le verrou Une fois que la nappe est dedans A ce stade, on n'oublie pas de remettre le bouton Une fois que le bouton est bien remis On entend bien le petit clic du bouton Et donc là, on va pouvoir remettre la coque Une fois les boutons remis On peut remettre la batterie dans son habitacle Et une fois la batterie remise dans son habitacle On va pouvoir faire le fameux clips Celui dont je vous parlais au début de la vidéo Lors du démontage de la manette On n'a plus qu'à revisser les vis Musique Sous-titrage ST' 501 Et voilà, notre manette est fin prête A être testée sur la console Et donc, tout de suite sans plus attendre Et donc, on peut voir le résultat Une fois branché Je n'ai aucun problème J'espère que vous avez aimé cette vidéo Pour ma part, c'était la première fois Que je réparais une manette Un Joy-Con de Switch Atteint par la maladie du drift Pour mon cas, le Joy-Con était tout simplement HS Pour le coup, ça a été réparé Ça m'a coûté moins de 5€ Ou 6€ environ Et globalement, c'est une réussite Voilà, je vous dis à très bientôt Dans mes prochaines vidéos Et surtout, n'arrêtez pas de geeker Sous-titrage ST' 501